Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour G Suite. Aujourd'hui, nous allons voir dans le module Sheets comment faire des mises en forme conditionnelles complexes. Et on va commencer d'abord par un exercice relativement simple où on va s'amuser à mettre une mise en forme conditionnelle sur toute une ligne, juste par rapport à un critère. Alors ici, j'ai un tableau avec des mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à total, avec des commerciaux, Jacques, François, Nathalie, Joseph. Et moi, je souhaite avoir ici la ligne de janvier jusqu'à total en vert, quand le total du chiffre d'affaires de l'année est supérieur à l'objectif. Donc ici, par exemple, 706372,38 supérieur à 700 000, donc ça devrait être en vert. Par contre, celle d'en dessous, on voit 675 000 inférieur à 680 000, donc ça restera blanc. Alors, pour ce faire, je vais commencer par sélectionner toutes les lignes où je souhaite mettre la mise en forme conditionnelle. Je vais dans l'onglet format, mise en forme conditionnelle, voilà. On voit ici la plage. La cellule n'est pas vide, ce n'est pas ce que je souhaite. Je clique et je vais choisir tout en bas la formule personnalisée et je vais rentrer ma formule. Donc, clairement, ici, c'est égal O3 supérieur à P3. On voit déjà le résultat et il y a un petit souci, ça ne fait pas la ligne. Effectivement, car moi, je parle de O3 par rapport à P3, mais après, bien sûr, il faudra vérifier O4 par rapport à P4 et O5 par rapport à P5, etc. Mais ce que je vois, c'est que je parle de la colonne O et de la colonne P et pas, par exemple, des couleurs comme ici, là, sur C et D. Donc, pour éviter que la mise en forme conditionnelle va chercher sur les autres cellules, vu que j'ai sélectionné toute une plage, je vais mettre un dollar devant le O et un dollar devant le P. Voilà. Et là, vous voyez, déjà, la mise en forme conditionnelle. Je vais changer le vert si je le souhaite et je vais, par exemple, mettre un vert assez flashy, voilà, et je valide avec OK. Je ferme la petite fenêtre de mise en forme conditionnelle. Vous voyez ici, donc, le résultat. Voir si ma mise en forme conditionnelle fonctionne bien. Ici, je suis en vert, c'est 182 000 et bien supérieur à 550. Je vais mettre 450 000. Et vous voyez que je passe en blanc. Si, par exemple, ici, à 405 000, je passe à 600 000, ça passe en vert. Donc, ma mise en forme conditionnelle fonctionne bien et vous voyez que j'ai colorié toute la ligne par rapport, ici, à un critère de total supérieur à l'objectif. On passe à l'exercice suivant. J'ai le même tableau, sauf que je sais faire, déjà, dans un premier temps, je souhaite, ici, dans ce petit tableau, où c'est marqué colonne, avoir en face une liste déroulante qui va me permettre de choisir le mois. Donc, janvier, février, mars, jusqu'à décembre et total. Et ici, la ligne, où je vais pouvoir choisir le nom du commercial. Donc, on va commencer déjà par ça. Je vais me mettre ici dans la cellule D11 et je vais me rendre dans Données, Validation de données. Donc, c'est bien dans cette plage de cellules où je veux ma liste déroulante. Le critère, c'est bien une liste créée à partir d'une plage et je vais choisir la plage. Je valide et je fais Enregistrer. Vous voyez que maintenant, j'ai une petite flèche. Quand je clique, je peux sélectionner le mois et même jusqu'à total, vu que je l'ai mis dans la liste. Je fais la même chose pour les lignes. Données, Validation de données, en D12, Liste créée à partir d'une plage et je vais choisir la plage qui sont les prénoms des commerciaux. Je valide et j'enregistre et je trouve ma petite flèche. Voilà pour ça. Et maintenant, je souhaite faire une mise en forme conditionnelle afin d'avoir la colonne que je choisis en couleur, la ligne que je choisis d'une autre couleur, mais aussi la cellule à l'intersection de la colonne en rouge. Alors attention, ici, il est important de le faire dans le bon ordre parce que c'est la première règle que je mets qui prendra le dessus au point de vue des couleurs sur les autres. Donc si je fais l'intersection à la fin, comme il y aura la couleur de la colonne, puis après la couleur de la ligne et l'intersection, ça sera la couleur de la colonne que j'aurai fait en premier qui sera affichée et je n'aurai pas l'intersection. Donc il faut bien faire d'abord intersection et après je fais soit colonne ou ligne. Là, il n'y a pas d'importance. Donc on va commencer par sélectionner les données. Et je vais me rendre, comme avant, dans le format mis en forme conditionnelle. Je choisis donc ici la formule personnalisée et, et je rentre ma formule. Égal, et je vais utiliser, comme l'intersection c'est la condition de la ligne plus la condition de la colonne, donc il me faut les deux, donc je dois avoir les deux qui sont vrais afin de colorier l'intersection. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle et, j'ouvre la parenthèse donc, et je commence. Donc l'info de la colonne étant D11, donc je vais mettre, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et que là il n'y a pas de recopie ou quoi que ce soit, je vais pouvoir mettre des références absolues. $D, $11. Égal, et je vais aller comparer par rapport au mois de janvier qui est en C2. Donc égal, C2. Par contre, attention, moi je vais vérifier C2, mais après il faudra aller vérifier D2, E2, F2, G2. Donc on voit bien que je vais devoir changer de colonne, passer de C à D à E à F. Par contre, je suis toujours sur la ligne 2. Donc je vais mettre 1$ pour ne pas descendre, imaginons, dans la ligne 3, 4 ou 5. Voilà pour la condition de la colonne, je fais point-virgule, je fais la même chose pour la ligne. Donc $, ce qui concerne la ligne, c'est en D12. Donc $D, $12. Égal, et Jacques, il se trouve en B3. Par contre, attention, comme pour les mois, cette fois-ci, moi je veux passer de B3 à B4, B5, B6. Donc on voit que je passe de la ligne 3 à 4 à 5 à 6, donc les lignes bougent. Par contre, je veux rester en colonne B et ne pas passer en colonne C ou D. Donc pour cela, je vais mettre devant le B, 1$. Je vais fermer la parenthèse. Et ça, je veux que les deux conditions soient vérifiées afin que ça confirme l'intersection. Égal, vrai. Et je vais mettre une couleur rouge. Je n'appuie pas sur OK, je vais faire les autres règles, je vais en profiter. Donc je fais ajouter une règle. Voilà. J'efface la formule, par contre, vu que la formule n'est plus celle-là. La plage, elle, n'a pas bougé. Et maintenant, je vais commencer la colonne. Donc la colonne, je disais, c'était D11. Donc égal, $D, $11. Et ça doit être égal à, ici, C2. Donc C, $2. Pour rappel, je ne veux pas, je veux rester sur la ligne 2. Par contre, je dois changer de colonne de C en D en E. Je vais choisir une couleur. Par exemple, pour la colonne, on va mettre un bleu. Donc j'ajoute une règle pour faire maintenant la ligne. Je n'ai qu'à changer, ici, $D, $11 en $D, $12. Et par contre, ce que je veux vérifier, c'est le nom du commercial, qui est en B3. Et je veux passer de B3 à B4. Donc rester sur la colonne B. Je mets $B3. Et je vais prendre une couleur orange. Je valide. Je ferme ma mise en forme conditionnelle. Je vais choisir une colonne. Par exemple, le mois de juin. Et je vais choisir, donc on voit déjà la colonne qui est passée en bleu. Et je vais choisir la ligne Kimberly qui passe en orange. Et l'intersection est bien en rouge. Je peux passer sur quelqu'un d'autre, François. Et je peux changer en novembre. Et je peux aller voir comme ça, même jusqu'à la colonne totale. Voilà. Pour, avec une mise en forme conditionnelle, une petite validation de données, faire changer les lignes et les colonnes de couleurs. On va faire maintenant quelque chose aussi de pas trop mal. Je réduis un peu pour qu'on voit. Voilà. J'ai ici un calendrier perpétuel. Où on peut choisir. Bon, alors, normalement, on peut très bien faire une feuille par mois. Afin d'avoir les 30, 31 jours. Une petite fonction aussi pour la mois de février, 28, 29. Bon, ici, je ne me suis pas embêté avec ça. J'ai fait un calendrier avec toujours 31 jours dans le mois. Je choisis le mois. Je choisis l'année. J'ai mis de 1 à 31. Et ici, j'ai mis une petite formule afin de savoir si le premier, c'est un vendredi ou si c'est un samedi ou un dimanche. Donc, automatiquement, les jours changent par rapport au numéro du mois. Et ensuite, j'ai fait une petite mise en forme un peu particulière. Donc, si je vais voir autre format, format de nom personnalisé, j'ai mis DDD afin d'avoir juste l'abréviation du début de la journée. Moi, ce que je souhaite, c'est d'afficher les jours fériés en rouge et les week-ends en orange. Je vais sélectionner pour cela mon tableau de données. Je vais toujours dans format, mise en forme conditionnelle. Je choisis comme d'habitude la formule personnalisée E. Et je vais commencer à taper ma formule. Donc, je mets égal. Et ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle joursem. Donc, joursemaine. Joursem. J'ouvre la parenthèse. Donc, les jours de la semaine. Ici, c'est B5. Mais je voudrais passer en C5, D5. Donc, comme toujours, je veux rester sur la même ligne. Donc, je vais figer la ligne. Donc, je vais mettre B$5. Point, virgule. Après, j'ai un critère pour savoir à partir de quel jour commence la semaine. Donc, si je mets 1, c'est que la semaine commence un dimanche. Donc, ici, elle commence avec un critère 2 pour que ça commence à lundi. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, si la semaine commence un lundi. Dans ce cas-là, samedi aura pour nombre 6. Et dimanche, ça sera le septième jour de la semaine. Et moi, pour que ça passe en orange, je veux les jours supérieurs à 5. Et je vais aller chercher la couleur orange. Voilà, vous voyez déjà, ici, les samedis-dimanches en orange. J'ajoute une règle pour faire ma fameuse règle des jours fériés en rouge. Voilà, je vais supprimer ma formule. Et je vais utiliser ici une formule un peu particulière, un peu complexe qui s'appelle NB.C. J'ouvre la parenthèse. Donc, ici, je vais chercher la plage de mes jours fériés. Vous voyez que mes jours fériés commencent en C14 jusqu'en C26. Donc, je vais mettre avec des dollars, puisque je n'ai pas besoin que ça bouge. Donc, C14, voilà, deux points. Et je vais mettre dollar. Et on voit que ça va jusqu'en, puisque j'ai fusionné, c'est F26. Donc, dollar F, dollar 26. Point, virgule. Et ça, je vais donc le comparer toujours par rapport au vendredi, à la date ici, puisque ici, c'est une date que j'ai, ce n'est pas juste le jour, c'est une date. Et je vais comparer par rapport aux critères de ma date. Donc, comme on a fait tout à l'heure, B, dollar 5. Je ferme la parenthèse. Et je vais choisir du rouge. Voilà. Et cette fois-ci, je valide et je ferme. Vous voyez les jours fériés en rouge. Les week-ends en orange. Donc, si je vais voir pour le premier, c'était la Toussaint. Le 11, c'était le lundi 11 novembre, l'armistice. Si je change, je vais par exemple mettre juillet. Et je vais mettre 2014. Et là, vous voyez les week-ends en orange, les jours fériés. Et si je regarde pour un mois qui sera incroyable au point de vue des jours fériés, Et le mois de mai 2018, où je me retrouve avec le 8 mai. Donc, le 8 mai, l'armistice. Le 10 mai, le jeudi d'ascension. Voilà. Donc, j'ai bien un calendrier perpétuel et qui automatiquement me met les jours fériés et les week-ends en couleur. Alors, bien sûr, si je veux voir les jours fériés quand il tombe un week-end, je commence par la règle d'abord des jours fériés et ensuite des week-ends. Or qu'ici, comme j'ai commencé dans ma règle de mise en forme conditionnelle par les week-ends, donc si j'ai un jour férié qui tombe un week-end, je ne le verrai pas. Il ne sera pas en rouge, il sera en orange. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo formation sur Google Suite, le module Sheets et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo formation.